Musique Salut tout le monde, c'est Justine, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne donc je ne sais pas si vous regardez beaucoup de vidéos YouTube mais ces derniers temps sur YouTube, il y a eu une vidéo qui consistait à noter les outfits donc les tenues portées par les célébrités qui se rendaient au festival de Coachella donc c'est un festival de musique hyper hyper connu dans le monde entier et lors de ce festival de musique, il y a juste un défilé de célébrités, d'influenceurs qui viennent et qui nous servent à chaque fois des looks de malade du coup il y a des personnes sur YouTube qui ont commencé à réagir en fait aux tenues de ces personnes là de ces célébrités, de ces influenceurs et comme hier a eu lieu le Met Gala, j'avais très envie de faire le même genre de vidéos mais en réagissant aux tenues de stars et d'influenceurs sur le tapis rouge du Met Gala enfin tapis rouge, on va voir s'il est rouge, je crois que même qu'il est rose parce qu'hier soir j'ai commencé à regarder un petit peu les préparatifs pour moi c'est juste un rendez-vous annuel en fait chaque année je regarde un peu les tenues de stars sur le tapis du Met Gala et j'adore ce petit rituel donc j'avais envie de le faire avec vous cette année je pense que je ne serai pas la seule à le faire mais forcément comme c'était hier soir en fait cette nuit pour nous les français je me suis dit que j'allais réagir à chaud et s'il y a d'autres personnes qui font la même vidéo ben voilà, j'aurais peut-être pas eu une idée hyper originale et puis ça s'est peut-être déjà fait les années précédentes, je ne sais pas mais en tout cas moi c'est grâce aux vidéos réactions de tenue Coachella que j'ai eu envie de faire cette vidéo là donc je me suis spoilée deux personnes donc je vais les faire en première j'ai pris mon téléphone comme ça je vais pouvoir réagir sur Instagram et j'ai regardé un peu sur Google si je ne trouve pas tout le beau monde que j'ai envie de voir on va dire mais je pense que sur Instagram je vais déjà en voir pas mal donc pour celles et ceux qui ne le savent pas le Met Gala ou Met Ball c'est un événement annuel en fait qui permet de récolter des fonds pour l'association Anna Wittour Costume Center donc à New York j'ai pris des petites notes sur mon téléphone c'est pour ça que je baisse les yeux et en fait il est marqué sur Wikipédia que ça marque du coup cet événement là l'inauguration de l'exposition de mode annuelle de l'Institut Costume ce qu'il faut savoir de l'événement de l'année donc sur Vogue alors qu'est-ce qu'on nous dit ? alors apparemment le thème de cette année c'est camp notes on fashion donc se camper et soit les prises de position décalées voire accentrées clamées haut et fort dans la mode de la cour de Versailles qui a littéralement inventé le terme se camper à aujourd'hui où les créateurs ont vendu plus que jamais une mode statement c'était le 6 mai je filme aujourd'hui le 7 donc voilà et je vais regarder donc tout de suite pour enfin rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo les tenues de stars la première que je me suis spoilée c'était Kim Kardashian donc je vais aller tout de suite sur son compte Insta puisque j'ai vu les photos ce matin et j'ai vite vite quitté Instagram j'ai vu deux personnes en fait j'ai vu deux célébrités que je vais vous présenter en premier et j'ai quitté Instagram tout de suite après parce que je voulais garder la surprise pour cette vidéo et waouh bon elle a toujours un corps de folie avec une taille hyper hyper marquée et sa tenue est juste magnifique quand j'ai regardé Instagram ce matin je me suis dit waouh je trouve qu'à chaque année elle est super bien habillée mais là c'est juste je crois que c'est un de mes looks préférés depuis quelques années en tout cas pour Kim j'adore ses cheveux on dirait que c'est en transparence mais c'est couleur chair et elle a des manches en mèche avec plein de petits bijoux en forme de goutte c'est juste splendide c'est vraiment magnifique elle a des boutons tout le long du corps avec un nœud à la taille pour bien resserrer marquer sa taille c'est en plus une robe assez courte donc waouh parce qu'en général c'est vraiment des grosses et grandes robes de gala très très longues et tout et là bah non donc c'est pas dans le cliché et son make-up est juste splendide et apparemment c'est signé Thierry Muggler sa robe donc voilà ensuite l'autre personne que j'avais vue c'était James Charles donc c'était sa première année sur le tapis rouge et waouh genre vraiment impressionnant j'ai qu'une photo style portrait enfin c'est pas en pied donc je vois pas le bas de sa tenue mais je pense que c'est un espèce de pantalon noir effet mouillé trop joli par Alexander Wang et il a surtout une espèce de t-shirt style côte de maille c'est juste splendide on dirait des trombones c'est... je crois que c'est des trombones et son make-up est oufissime évidemment c'est James Charles on en entend pas moins de lui waouh ok ok donc là je vous mettrai évidemment cette photo là qui est juste oufissime ah mais waouh ok donc c'est l'acteur Ezra Miller donc pour celles et ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas il a joué dans Le Monde de Charlie enfin The Perks of Being a Old Flower il joue également dans la saga Les Animaux Fantastiques c'est vraiment un acteur extraordinaire et il est hyper hyper réputé pour ses looks extravagants sur tapis rouge et encore une fois il a pas manqué de nous marquer les esprits je crois il a un espèce de costume rayé noir et blanc qui pourrait être en somme basique mais c'est juste magnifique il a un espèce de corset en bijoux c'est vraiment trop trop beau bon déjà il a une une espèce de longue traîne aussi des chaussures à couper le souffle elles sont trop trop belles ces chaussures mais le maquillage le maquillage c'est un truc de malade ça fait un effet d'optique en fait avec ses yeux c'est assez impressionnant et en fait il porte un masque qui représente je crois son visage il porte un masque à la main enfin vous aurez vu dans les photos mais que c'est son visage sans make-up en fait et en dessous donc quand il l'enlève il a son maquillage complètement trompe l'oeil c'est juste génial c'est signé Burberry sa tenue là je vois pas très bien la tenue mais apparemment Nick Jonas aurait une tenue toute blanche sous crème trop jolie avec une espèce d'énorme pièce bijou collier sur le col justement des beaux bijoux argentés il en a partout sur les mains il a des bagues bracelets montres et il a des boucles d'oreilles vous savez comme ceci tout en hauteur en superposition c'est juste trop beau encore une fois lui je vois pas le bas de sa tenue mais ça a l'air hyper hyper élégant et évidemment les tenues de Metcala c'est vraiment des tenues qui sont là pour marquer les esprits pour moi c'est pas juste un tapis rouge lambda pour une première de film ou un truc dans le genre là j'ai le look de Kylie Jenner et oh my god elle a encore fait très très fort wow ok donc elle a l'air de porter une robe en aspect en transparence déjà le premier truc qui appelle mon oeil c'est la couleur c'est la couleur lila elle est toute en lila elle a même une perruque lila c'est juste trop trop beau moi c'est une de mes couleurs préférées si vous me suivez vous le saurez mais voilà c'est juste trop canon par contre disons que c'est assez particulier bon elle est magnifique ça c'est clair elle a une robe qui fait un peu effet que de poisson enfin que de sirène des cuisses en transparence avec la maille ajourée en fait de la robe et elle a un espèce de body couleur chair en dessous pour voilà pour camoufler les parties à camoufler on va dire et le bas qui finit en queue de poisson c'est une espèce de fausse fourrure fausse plume lila et elle a deux énormes manches de cette même matière lila et là pour le coup pour moi c'est too much mais c'est pas too much pour l'événement en fait mais voilà c'est pas trop dans mes goûts les deux manches là je suis pas super fan apparemment sa robe est une Versace là j'ai le compte de Hailey Bieber donc la femme de Justin Bieber en Alexander Wang apparemment donc elle est dans une robe moulante rose pâle qui paraît assez brillante honnêtement voilà c'est rien de sensationnel je trouve elle est très belle il y a rien à dire là dessus elle a un superbe donu c'est vraiment très joli délicat et tout mais je pense que ça passerait sur un tapis rouge janda et pas forcément pour le mettre qu'à la donc voilà ensuite je continue de scroller et là je vois encore d'ailleurs des photos que j'avais pas vu sur son compte de Kylie Jenner mais avec sa soeur Kendall Jenner et Kendall étant une tenue assez similaire dans l'idée avec des énormes plumes slash fourrure mais là c'est orange feu et on dirait les deux à côté ça fait très feu et glace ça fait vraiment la dualité je trouve ça super beau mais voilà c'est bon c'est extravagant du coup elles sont complètement dans le thème assez impressionnant très joli ensuite j'ai une photo de Nick Jonas de plein pied avec des chaussures argentées donc très classe en blanc avec sa femme Priyanka Chopra très très belle aussi wow elle porte une espèce de couronne argentée ses cheveux sont juste impressionnants j'ai jamais vu coiffer comme ça c'est vraiment super et ce que j'adore c'est vraiment le haut de la robe il est super super beau ça fait un effet cage moi j'adore et on dirait juste un oiseau quoi avec de longues plumes on dirait un oiseau tropical c'est juste magnifique elle a des espèces de collants enfin une espèce de matière mèche sur les jambes avec des strass c'est vraiment super beau et une longue cape impressionnant trop trop beau donc là je vois le couple Joe Jonas et Sophie Turner dans une tenue qui paraît assez assortie une tenue de couple on dirait mais c'est assez impressionnant ils ont des tenues sur fond noir avec des designs de toutes les couleurs du bleu du vert du jaune du rouge assez fou mais voilà je suis pas je suis pas 100% convaincue on va dire ah mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec ces têtes là c'est impressionnant Jared Leto les gars il a fait le même style que Ezra Miller donc avec le masque mais lui c'est vraiment un masque en latex qu'on enlève là qu'on voit dans les séries parfois c'est hyper hyper impressionnant c'est trop bien fait et du coup on dirait qu'il s'est fait décapiter c'est oh ouais fallait y penser fallait y penser et il a bien Gucci en fait sa tenue elle est ouf il a une espèce de robe cap rouge avec des bijoux hyper hyper extravagants proéminents argentés plein de cristaux comme ça c'est vraiment wow mais voilà ce qui me marque le plus c'est la tête dans la main ça c'est vraiment hyper hyper impressionnant ouais Dakota Johnson elle a une robe rose rose fuchsia style un peu princesse avec un énorme coeur au milieu de la poitrine et des espèces de gouttes rouges qui coulent tout le long de sa robe en fait en cristaux avec une couronne de bijoux enfin voilà c'est assez chouette mais moins marquant que les précédents on va dire Liam Hemsworth et Miley Cyrus j'adore ces chaussures elles sont juste oufissimes c'est trop trop beau la robe en revanche je suis moins fan Liam il est juste dans un costume noir hyper basique chemise noire ne pape noire chaussures noires enfin franchement très classe il n'y a rien à dire mais rien d'extraordinaire ils sont apparemment en Yves Saint Laurent et la robe de Miley on dirait juste un emballage de cadeau de Noël en vert et noir comme ça c'est très beau c'est vraiment une belle pièce mais voilà je me trompe d'autre chose on va dire par contre elle est trop mignonne avec sa petite frange et tout c'est trop joli Nina Nina Dobrev dans une robe très courte on dirait de l'eau et de la glace c'est juste trop trop beau la robe elle est vraiment magnifique c'est trop beau waouh au début j'étais pas vraiment convaincue je me disais ouais bof et en fait si c'est trop joli on va dire que j'étais un peu sceptique mais c'est vraiment trop beau on dirait de la glace on dirait du glaçon sa robe ou du plastique dur enfin c'est vraiment trop trop magnifique et cet effet tutu moi j'adore je suis juste trop trop fan de ce genre de robe oh my god non mais là Zendaya les gars oh la la elle est trop trop belle ça fait un peu dans le même esprit que la robe de Nina ça fait vraiment un aspect cristallisé glaçon comme ça avec tous les reflets bleus mais elle est en cendrillon quoi oh la la c'est trop trop beau oh my god ah non mais là j'adore c'est vraiment trop beau elle a même une marraine la fée qui est là pour lui jeter un sort un petit sac citrouille c'est tellement dans les détails c'est trop trop joli les manches bouffantes elle a la robe en fait sa robe s'illumine je crois je crois qu'il y a des leds dans sa robe qui fait que ça s'illumine ça fait vraiment princesse compte de fée à fond la caisse oh my god qu'est-ce qu'il a habillé il faut que je regarde sur son compte oh la la c'est trop trop beau il faut que je vous montre en fait au début sa robe est une espèce de noire et elle s'allume en bleu à l'intérieur oh la la c'est juste trop trop beau je suis choquée je crois que c'est une de mes robes préférées c'est pas ma robe préférée le travail le travail de malade donc là c'est en intérieur il faut que je vous montre impressionnant je suis fan c'est vraiment trop trop magnifique c'est vraiment trop trop magnifique il faut que je me remette je pense que je vais m'arrêter là je vais continuer à scroller regarder si je trouve des looks assez impressionnants ou quoi mais voilà évidemment je constate avec tristesse qu'Emma Watson n'était pas présente Ariana Grande non plus d'ailleurs des Milovato non plus enfin moi c'est c'est mes favorites et du coup bon bah elle n'y était pas c'est un peu dommage mais bon tant pis voilà Kristen Stewart les cheveux je suis pas trop trop fan c'est assez space mais why not le maquillage encore une fois assez ouf elle porte du Chanel elle a un espèce de haut tout en sequin noir avec un pantalon tout en sequin blanc ok c'est statement c'est vraiment assez original et tout mais peut-être pas son meilleur look non plus je dirais je ne suis pas du tout déçue même s'il y a des célébrités que j'aurais bien aimé voir sur le red carpet mais qui n'étaient pas présentes c'est pas grave je suis quand même contente d'avoir vu tous ces looks d'avoir pu réagir en vidéo plus spontanément avec vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre tenue préférée parmi celles que je vous ai montré ou même d'autres je vais voir sur internet un petit peu si vous avez préféré par exemple telle ou telle star que je n'ai pas mentionné n'hésitez pas à me le dire en commentaire les petites déceptions Joe Jonas et Sophie Turner alors peut-être que je ne comprends pas non plus évidemment toutes les pensées en fait derrière le design voilà je n'ai pas les connaissances là sous les yeux on ne m'a pas expliqué quel était le principe du design ou l'idée derrière en fait juste à chaud comme ça à réagir purement esthétiquement parlant voilà c'était pas ce qui m'a le plus convaincue j'ai trouvé Nick Jonas et Priyanka beaucoup plus tape à l'oeil on va dire mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas également à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse ce genre de vidéo réaction un petit peu je trouve ça hyper fun mon affaire c'est la première que je faisais mais du coup voilà je me suis prise au jeu j'ai bien aimé et n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo j'espère que vous allez bien et je vous fais d'énormes énormes bisous salut salut salut